... Une découverte en forêt confirme la piste familiale. Les enquêteurs mettent la main sur du matériel utilisé par les malfaiteurs lors de l'évasion. Il a été retrouvé grâce au témoignage d'un chasseur. C'est quelqu'un qui n'a pas habitude de fréquenter cette forêt, qui est témoin d'un manège un peu suspect, qui voit des gens qui, à l'heure à laquelle il les croise, manifestement n'ont rien à faire dans ce secteur boisé à proximité de Creil, qui va passer son chemin, qui va y retourner par la suite et qui va tomber sur des effets vestimentaires. On identifie parmi les vêtements retrouvés, un tee-shirt orange qui était porté par Redouane Faïd au moment de son évasion. Cette découverte, ça nous a fait comprendre deux choses. C'est que, un, pour quelqu'un qui s'était évadé le 1er juillet, dormir en forêt, ça veut dire que, vraisemblablement, il n'y a pas beaucoup de moyens financiers derrière et qu'il est sur un cercle assez resserré et il est dans sa zone de confort, puisqu'il est sur Creil. Donc, les éventuels départs à l'étranger, avec une cagnotte cachée, etc., pour nous, ça n'apparaissait pas être la piste la plus pertinente. Donc, on était, à ce moment-là, on a acquis la conviction qu'il pouvait être dans le milieu creillois qu'il connaît si bien. Sur place, les policiers retrouvent surtout des armes, deux fusils d'assaut et des gilets pare-balles, des éléments qui les inquiètent. Les armes, de manière générale, vous vous en débarrassez, vous les détruisez, comme les véhicules. La disqueuse thermique aurait dû subir le même sort parce que vous pouvez laisser des éléments d'ADN sur ces armes, sur ces objets. Donc, on est surpris. Mais ça laisse sous-entendre le passage à l'acte vers un nouveau projet criminel, un futur casse, un centre-fort, une bijouterie, une banque, un fourgon blindé. Et donc, ça nous met une pression supplémentaire. Le chasseur qui a trouvé les armes identifie l'un des hommes croisés dans la forêt. Il s'agit d'un neveu de faillide, Isaac. Le témoignage confirme les complicités familiales, mais toujours aucune trace du fugitif. Un autre coup de chance va faire progresser l'enquête. Pris en chasse par une voiture de gendarmerie après un contrôle inopiné, faillide et incomplice se réfugient dans le parking d'un centre commercial. Ils parviennent à prendre la fuite à pied. Rapidement sur place, les gendarmes de la brigade de recherche ignorent que la voiture était conduite par Redouane Faïd. Ils pensent avoir affaire à des cambrioleurs. Je vois rapidement qu'il y a à l'intérieur tout le nécessaire à commettre des cambriolages, à savoir visseuse-dévisseuse, pieds de biche, marteaux. Je m'aperçois également qu'il y a des affaires, donc t-shirt, jean, sale, et également brosse à dents et rasoir. Des boîtes attirent leur attention. L'une d'entre elles contient une matière blanche non identifiée, l'autre, des câbles électriques. Et là, mon collègue me dit immédiatement « Oh là là, attention, on dirait de l'explosif. » Comme je n'ai pas de formation en explosif, la crainte que j'ai à cet instant T, c'est que ça vienne exploser et qu'on dénombre pas mal de morts, étant donné qu'au-dessus du parking, on a quand même une salle de sport qui est bondée. On est au mois de juillet, donc il fait relativement chaud. Donc oui, ma crainte à ce moment-là, c'est effectivement que la matière se dégrade et qu'elle vienne exploser. C'est la capitaine Marie Le Néon qui lance l'évacuation. On a une trentaine de gendarmes qui arrivent quasi dans les 15 à 20 minutes. Donc on commence à faire un gel, vraiment des lieux, à pousser les personnes. Et peu de temps après, je sais que la commissaire de Sarcelles arrive aussi avec un maximum de renforts. Et là, on a pu vraiment s'organiser pour vraiment interdire l'accès dans un rayon de 300 mètres, 400 mètres aux personnes, faire évacuer le McDonald's, faire évacuer la salle de sport. Le soir même, les deux fugitifs sont formellement identifiés sur les images de vidéosurveillance. On y voit Redouane Faïd, la main dans un sac où il cache probablement une arme. Et derrière lui, son frère Rachid. C'est une histoire incroyable, une course-poursuite, un peu par hasard, qui va se terminer donc par l'évacuation de ce centre commercial. Oui, et le plus fou, c'est que si les mèches sont authentiques, les explosifs sont des faux, du simple mastic. Alors une hypothèse consiste à penser que Faïd voulait remonter un braquage. Redouane Faïd n'a donc pas les moyens de se procurer de véritables explosifs, du vrai matériel ? En fait, Redouane Faïd, il est seul, isolé. Et une cavale, ça coûte très cher. Surtout quand on est un bandit connu comme lui. Les tarifs, par exemple, pour de faux papiers, ça grimpe vite. Donc il cherche par tous les moyens à se procurer de l'argent. Il envisage, par exemple, de remonter sur un braquage. L'autre élément très important, c'est que dans la voiture, les enquêteurs retrouvent des papiers qui leur permettent de remonter un cybercafé en plein cœur de Paris. Le passage de Redouane Faïd dans ce cybercafé a été filmé par la vidéosurveillance. Nous nous sommes procurés les images. Elles n'ont jamais été diffusées. Regardez. 12 jours après l'évasion, Redouane Faïd et son frère plaisantent dans un cybercafé parisien. C'est ici qu'ils ont acheté sur Internet la laguna grise prise en chasse par les gendarmes à Sarcelles. On voit quelqu'un qui l'a plutôt serein, qui fait des courses, comme vous ou moi, censé être particulièrement stressé. Il est un petit peu grimé, dans le sens où il porte une casquette pour essayer quand même d'être le moins visible possible. En tout cas, il n'a pas de perruque, il n'a pas de moustache, il n'a pas de faunet. Donc, mais quelqu'un qui est relativement zen. On ne peut pas rester terré au fond d'un igloo. Donc, il faut bien vivre, il faut sortir, il faut voir des gens, il faut prendre des contacts, il faut vivre. Il faut vivre. Sinon, si c'est pour pas vivre, il faut rester en prison. Donc, il faut faire quelque chose. Donc, forcément, il s'expose. Les policiers vont organiser des planques devant le cybercafé. Sans résultat. Mais une nouvelle fois, le fugitif va devoir s'exposer. Des unités de la BRI se déploient dans la forêt de Creil. Grâce à des écoutes et des surveillances, les enquêteurs ont compris qu'un rendez-vous est organisé entre un neveu de faillide et un réseau lié au grand banditisme. Les policiers espèrent qu'il va déboucher sur une rencontre avec faillide qui recherche des soutiens logistiques ou financiers. Le neveu prend son interlocuteur en selle. Mais au dernier moment, le passage d'un hélicoptère éveille la méfiance des deux hommes. Le rendez-vous n'aura pas lieu. Le neveu fait demi-tour. Les policiers le laissent partir. Il est leur seul lien avec faillide. Est-ce qu'on en sait plus aujourd'hui sur ce fameux rendez-vous secret ? En fait, cette information, elle n'était jamais sortie parce qu'on se trouve en pleine zone grise. Celle des indics, des informateurs de la police et les enquêteurs veulent en dire le moins possible tout simplement parce qu'en fait, les bandits étudient leur méthode pour mieux les déjouir ensuite. Et après ce rendez-vous, que devient le neveu ? D'une manière générale, les complices de Redouane Faïd se savent surveiller. Ils redoublent de prudence. Et malgré les énormes moyens mobilisés, les heures d'écoute de surveillance, l'enquête piétine. Les policiers vont explorer toutes les pistes. Alors il y a un chauffeur de taxi qui leur parle d'une conversation qu'il a entendue dans sa voiture. Une journaliste qui tenterait d'avoir rendez-vous avec Redouane Faïd. Alors ce qu'ils vont faire, c'est avec l'accord des juges d'instruction, ils vont placer cette journaliste sur écoute et il y aurait même eu des filatures. Ce qui va poser question parce que ces pratiques sont contraires aux règles du secret des sources. Oui, d'ailleurs, sa chaîne BFM TV a annoncé son intention de porter plainte. Et cette piste du taxi, elle va mener à quelque chose ? Cette piste, elle ne va mener à rien. En fait, la traque, elle est au point mort. Donc les policiers vont accentuer la pression sur l'entourage de Faïd pour faire un peu bouger les lignes et ils vont cibler tout particulièrement sa famille. Le 5 septembre, une vague de perquisition est lancée en Ile-de-France et dans l'Oise. Les policiers cherchent à mettre la pression sur l'entourage de Faïd, dans l'espoir que l'un des proches sous surveillance commette une erreur. Au lendemain de cette opération, le premier flic de France rend public la principale piste suivie par les enquêteurs. Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur et des Relations avec les Cultes, bonjour. Bonjour. Perquisition, opération de police dans l'Oise, hier dans plusieurs villes, Creil, Mérue, Compiègne. On pense qu'il est effectivement réfugié dans sa proximité, dans les lieux qu'il connaît bien, où il a un certain nombre de parents, d'amis et donc c'est là que les policiers cherchent pour pouvoir l'arrêter. La déclaration ne facilite pas le travail des policiers. qui ont déjà des difficultés à se dissimuler à Creil. C'est une petite ville, tout le monde se connaît, une petite ville dans laquelle il y a plusieurs quartiers difficiles, dans lesquels y rester longtemps devient quasiment impossible. Si on reste trop longtemps dans ce genre de quartier, on est détecté, ce qui pourrait mettre à mal l'intégralité de l'enquête. À Creil, la BRI continue les planques et les filatures. Fin septembre, le changement de comportement d'un neveu de Redouane Faïd intrigue les policiers. Au gré de la surveillance d'un des membres de la famille, on s'aperçoit qu'il a des déplacements qui ne sont pas forcément très cohérents par rapport à ce qu'on peut penser de son activité quotidienne, qui consistait d'ailleurs à rester majoritairement dans sa cité. Ça va attirer notre attention et nous laisser penser que peut-être à certains moments, il va pouvoir aller au contact de Redouane Faïd. Le téléphone du neveu leur permet de remonter jusqu'à un autre portable. C'est un téléphone qui avait une activité particulière, qui n'était allumé notamment que la nuit. Et donc, les filatures engagées pour essayer d'identifier l'utilisateur de ce téléphone nous amènent à identifier un véhicule. Ce véhicule, il va nous amener à Creil et à un immeuble où on avait déjà en fait eu des informations sur la présence dans cet immeuble de manège un peu suspect. Les policiers s'intéressent à l'une des habitantes de l'immeuble. Le jour, elle a une activité normale, mais ses sorties nocturnes sont plus inhabituelles. Elle est en contact avec deux personnes en niqab qui sortent de son immeuble et montent à bord de sa voiture. Des tenues peu courantes dans ce quartier de Creil. On va utiliser à la fois des moyens humains et techniques pour surveiller cette adresse. On va revoir de temps à autre ce binôme et effectivement constater que la personne sous le niqab est assez grande a du mal à se déplacer et qu'il y a de grandes chances pour qu'effectivement ce soit un homme. Difficile de les suivre dans les rues désertes. La BRI mobilise une cinquantaine de policiers pour mettre en place ce qu'elle appelle un jalonnement. les gens de la BRI sont des gens qui sont complètement rompus à ces techniques et qui plutôt que de partir en voiture derrière une cible préfèrent plutôt occuper le terrain, jalonner, occuper la carte sur les grands axes et permettre de signaler des passages plutôt que d'être derrière, j'allais dire à la queue leu-leu ou à une heure ou deux heures du matin avec les phares ça peut être très délicat. Au cours de la troisième nuit, l'utilisatrice du véhicule va déposer les individus à un autre véhicule. Et là, les individus auront enlevé leur burqa. Ils sont extrêmement méfiants donc ça nous conforte dans l'idée que ces individus sont à minima des gens recherchés et particulièrement aguerris. Les enquêteurs tentent d'établir que l'un des deux suspects est bien Redouane Faïd mais il leur donne du fil à retordre. On est face à un individu qui connaît très bien notre façon de fonctionner pour déjouer nos surveillances le moindre rond-point il va faire deux fois le tour et il va rouler très en dessous des limitations de vitesse de façon à ce que si un véhicule le suit il soit automatiquement détecté. Finalement, à la faveur d'un éclairage, les policiers pensent avoir identifié le fugitif. On acquiert vraiment à ce moment-là la conviction que la personne qui se trouve au tout départ de notre surveillance en passager du véhicule c'est à 99% Redouane Faïd. L'assaut est donné après 93 jours de traque. Faïd est interpellé à 4h20 du matin avec son frère Rachid et ses deux neveux. En tout, 7 personnes sont mises en examen. Comme en 2013 et la fin de sa première cavale, le chef d'enquête est sur les lieux. Il me reconnaît, je le vois dans son visage, il est assis menotté, mis à disposition par les groupes d'intervention. On a des armes retrouvées à proximité de lui. Il est à gare. Il sait que c'est perdu. Et puis tout de suite, le naturel revient au galop et il va nous demander qu'il l'a balancé. Assez rapidement, il va se mettre à parler presque à sourire. Parce qu'il sait que je pense qu'il a déjà en tête le troisième projet. Redouane Faïd retourne en prison. Une cellule latente dans le centre de haute sécurité de Vendin-le-Vieille. Les mesures d'isolement sont encore renforcées. pour cette nouvelle évasion, Faïd risque jusqu'à 20 ans de prison. de Vendin-le-Vieille. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada